Pensée et Création J'ai dit que l'homme ne pense pas, que c'est moi en lui qui pense pour lui. J'ai aussi dit que l'homme pense qu'il pense. Comme il s'agit en apparence d'une contradiction, je dois nécessairement te montrer que d'ordinaire l'homme ne pense pas, pas plus qu'il ne fait rien qu'il suppose qu'il fait. En fait, c'est moi en lui qui fais tout ce qu'il fait, mais je le fais nécessairement en passant par son organisme, par sa personnalité, son corps, son esprit et son âme. J'expliquerai comment c'est possible. D'abord, essaie de comprendre que je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance et que je suis en toi. Même si tu ne le sais pas encore ou que tu crois que moi, Dieu, je suis ailleurs, à l'extérieur de toi et que nous sommes séparés, essaie pour le moment d'imaginer que je suis en toi. Puis, comprends que ce que tu fais quand tu penses n'est pas vraiment pensé, puisque ce n'est pas une pensée consciente. Tu n'es pas conscient de moi qui inspire et dirige chaque idée et chaque pensée entrant dans ton esprit. Ensuite, comprends que parce que je suis en toi, que tu es à mon image et à ma ressemblance et que tu possèdes donc toutes mes facultés, tu possèdes le pouvoir de réflexion. Toutefois, n'étant pas conscient que pensée équivaut à créer et que tu utilises ainsi l'un de mes divins pouvoirs, tu as pensé toute ta vie. Mais tout cela n'était en fait que de l'irréflexion ou ce que tu pourrais appeler de la pseudo-pensée. Cette pseudo-pensée, le fait d'ignorer que c'est de ma puissance dont tu as m'exusé, t'as séparé de moi en conscience, en t'éloignant de plus en plus de moi. Et tout ce temps, selon l'accomplissement de mon dessin, qui te sera rendu manifeste plus tard. La preuve en est que tu penses que tu es séparé de moi, que tu vis dans un monde matériel, que ton corps de chair induit et accueille le plaisir et la souffrance et qu'une influence mauvaise, appelée le démon, se manifeste dans le monde en s'opposant à ma volonté. Oui, tu penses que les choses sont ainsi. Elles le sont pour toi, car toutes choses sont pour la conscience mortelle de l'homme ce qu'il pense ou croit qu'elles sont. De la même manière, j'ai fait en sorte qu'elles apparaissent à l'homme telles qu'il pense qu'elles sont. C'est aussi pour répondre à mon dessin et pour respecter la loi de la création. Voyons ensemble si ce n'est pas la vérité. Si tu crois qu'une chose est telle, n'est-elle pas réellement ainsi pour toi ? N'est-il pas vrai qu'une chose semble réelle à tes yeux, par exemple un mal ou un soi-disant péché, un chagrin, un problème ou un souci, uniquement parce que le fait de la penser ou de la croire-t-elle, la rend-t-elle ? D'autres pourront la considérer d'un tout autre œil et juger ridicule l'opinion que tu as. Ne le pourrait-il pas ? Si c'est le cas, ton corps, ta personnalité, ton caractère, ton environnement, ton monde sont donc tels qu'ils t'apparaissent à toi parce que tu les as pensés dans leur état actuel. Tu peux donc les changer en faisant appel au même processus. S'ils ne te plaisent pas, tu peux les rendre tels que tu veux en les pensant comme tu les veux. N'en es-tu pas capable ? Tu te demandes comment faire pour penser réellement, consciemment, de façon à manifester ce changement. D'abord, sache que moi, ton soi véritable, j'ai délibérément porté à ton attention ces choses qui s'avèrent déplaisantes et qui te font les pensées telles qu'elles t'apparaissent. Je suis ainsi à l'œuvre, moi et moi seul, préparant ton esprit humain de sorte que lorsque tu te tourneras vers moi avec une foi et une confiance inébranlables, je pourrais te permettre de voir et de rendre extérieurement manifeste la réalité des choses qui semblent si insatisfaisantes en ce moment. Car je t'apporte tout ce qui peut attirer tirer ou séduire ton esprit humain par son apparence en l'encourageant à poursuivre sa quête terrestre. Ceci, afin de t'enseigner le caractère illusoire de l'apparence extérieure des choses matérielles pour l'esprit humain, ainsi que le caractère faillible de l'entendement humain, de sorte que tu te tourneras finalement vers moi en toi, moi et ma sagesse, comme vers le seul et unique guide et interprète. Une fois que tu te seras ainsi tourné vers moi en toi, j'ouvrirai tes yeux et je te ferai voir que le seul moyen pour toi de rendre un jour ce changement de mentalité manifeste est d'abord de changer ton attitude à l'égard de toutes ces choses dont tu penses qu'elles ne sont pas comme elles devraient. C'est-à-dire que si elles sont pour toi insatisfaisantes ou odieuses et qu'elles t'affectent au point de t'incommoder physiquement ou de troubler ton esprit, eh bien, arrête de penser qu'elles ont le pouvoir de t'affecter ou de te troubler ainsi. Car qui est le maître ? Ton corps, ton esprit ou toi, le « je suis » intérieur ? Dans ce cas, pourquoi ne pas montrer que tu es le maître en pensant les vraies choses que ton « je suis » souhaite que tu penses ? C'est seulement en pensant ces autres choses, en permettant à ces pensées inharmonieuses d'entrer dans ton esprit et en leur donnant ainsi le pouvoir de t'affecter ou de te troubler qu'elles ont le pouvoir d'exercer une influence sur toi. Quand tu cesseras de penser ce pouvoir en elles, que tu te tourneras vers moi en toi et que tu me laisseras diriger ta pensée, elles disparaîtront immédiatement de ta conscience et se dissoudront dans le néant d'où tu les avais sortis en les créant avec ta pensée. C'est seulement une fois que tu es prêt à faire cela que tu es prêt à recevoir la vérité et par une pensée consciente, correcte, dirigée par moi, à créer les choses réelles et permanentes que je veux, moi en toi que tu crées. Lorsque tu seras capable de distinguer la vérité du mensonge, le réel de l'apparence, ta pensée consciente sera aussi puissante pour créer tout ce que tu désires que l'était autrefois ta pensée inconsciente pour créer ces choses que tu as désirées mais que tu trouves aujourd'hui odieuses. Car c'était par ta pensée inconsciente, c'est-à-dire en pensant sans être conscient de la domination qu'exercent tes désirs sur ton pouvoir de création que ton monde et ta vie sont devenus aujourd'hui ce que tu as hier désiré qu'il soit. As-tu décortiqué et analysé déjà le processus du fonctionnement de ton esprit quand apparaît une idée nouvelle et fertile en possibilité ? As-tu déjà remarqué la relation qui existe entre le désir et ce genre d'idées et comment l'idée est finalement concrétisée en réalité par la pensée ? Étudions ensemble cette relation et ce processus. En premier lieu, il y a toujours l'idée dont la nécessité ou l'opportunité sera écartée pour l'instant. Son origine, intérieure ou extérieure, importe peu car c'est toujours moi qui l'inspire à ta conscience ou l'en imprègne sur le moment. Puis, exactement dans la mesure que tu fais silence et que tu fixes ton attention sur cette idée, interrompant toutes les activités de ton esprit et éliminant toutes les autres idées et pensées de ta conscience afin qu'elle puisse exercer pleinement son action, j'illumine ton esprit et je fais en sorte que se déploient sur ton écran mental les différentes phases et possibilités qu'elle contient. Jusque-là, tout se déroule sans autre volonté consciente de ta part que celle de te concentrer ou de fixer ton attention sur l'idée. Une fois que j'ai donné à ton esprit humain une vision des possibilités de mon idée et que j'ai suscité ton intérêt, ta personnalité humaine s'attelle à sa tâche car comme j'ai créé et inspiré l'idée dans ton esprit, j'ai fait en sorte qu'elle germe en lui et donne naissance au désir, désir d'amener à manifestation concrète toutes les possibilités de l'idée, désir qui devient par conséquent l'agent mortel de ma volonté et fournit la force motrice tout comme la personnalité humaine et l'instrument mortel qui sert à accueillir et à diriger cette force. Oui, toutes les idées et tous les désirs viennent de moi. Ce sont mes idées et mes désirs dont j'imprègne ton esprit et ton cœur afin de les rendre manifestes à travers toi. Tu n'as aucune idée personnelle et tu ne pourrais avoir de désirs qui viennent d'ailleurs que de moi puisque je suis tout ce qui est. Par conséquent, tous les désirs sont bons et lorsqu'on les comprend ainsi, ils s'accomplissent infailliblement, vite et complètement. Tu pourras mal interpréter mes désirs, mes pulsions venues de l'intérieur et chercher à les utiliser à tes fins égoïstes. Or, même quand cela est permis, ils satisferont néanmoins à mon dessin car c'est seulement en te faisant m'exuser de mes dons et éprouver la souffrance découlant de ce mauvais usage que je peux faire de toi le canal pur et altruiste dont j'ai besoin pour exprimer parfaitement mes idées. Nous avons donc d'abord l'idée dans l'esprit puis le désir de la rendre extérieurement manifeste. Voilà qui explique la relation. Passons maintenant au processus de concrétisation. En fonction de la détermination avec laquelle l'image de l'idée est maintenue dans l'esprit et dans la mesure exacte que cette dernière possède la personnalité, sa force de création attisée par le désir accomplit sa tâche. Elle le fait en contraignant l'esprit mortel à penser concrètement, à imaginer, image innée ou autrement dit à bâtir des formes mentales dans lesquelles je peux faire couler comme dans un vide la substance élémentaire, vitale, impersonnelle de l'idée. Quand la parole est prononcée en silence ou à voix haute, consciemment ou inconsciemment, la substance commence immédiatement à se matérialiser. D'abord en dirigeant et en dominant la conscience et toutes les activités de l'esprit et du corps ainsi que de tous les esprits et de tous les corps ayant un lien ou un rapport avec l'idée car souviens-toi que toute conscience, tous les esprits et tous les corps sont à moi et ne sont pas séparés mais un est totalement impersonnel et donc attirant, dirigeant, façonnant et modelant les conditions, les choses et les événements de telle sorte que tôt ou tard l'idée se concrétise en une manifestation définie et tangible. toute chose, toute condition, tout événement qui a existé a donc d'abord commencé par une idée dans l'esprit. C'est grâce au désir, à la pensée et à la formulation de la parole que ces idées sont venues à se manifester visiblement. Réfléchis à cela et fais-en la preuve pour toi-même. Si tu veux, tu peux le faire en prenant n'importe quelle idée qui te vient et en la suivant à travers le processus décrit plus haut jusqu'à son accomplissement ou en remontant la piste de tout exploit que tu as accompli, de toute peinture que tu as peinte, de toute machine que tu as inventée ou de toute autre chose ou condition particulière aujourd'hui existante jusqu'à l'idée qui est à son origine. Voilà le plan et le processus de toute pensée véritable et par conséquent de toute création. Écoute, tu as en ce moment, comme depuis toujours, par ce pouvoir de réflexion, autorité sur tous les royaumes de la terre. Si tu l'ignores, tu n'es en fait qu'à penser et à prononcer la parole tout de suite en étant conscient de ton pouvoir et du fait que moi, Dieu, ton soi omniscient, omniprésent et omnipotent, je concrétiserai les résultats. Pour que la conscience attentive des cellules invisibles de toute la matière sur laquelle ta volonté et ton attention se fixent, conscience attentive qui est ma conscience, souviens-toi, se mettent immédiatement à obéir et à agir exactement en fonction de l'image ou des plans que tu as préparés par ta pensée. Car toutes choses sont faites par la parole et sans la parole, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Une fois que tu auras compris cela et que tu seras capable de savoir que la conscience je suis en toi est unie à la conscience de toute matière animée et inanimée, que sa volonté est unie à ta volonté qui est ma volonté et que tous tes désirs sont mes désirs, tu commenceras à me connaître et à me sentir en toi et tu reconnaîtras la puissance et la gloire de mon idée qui s'exprime éternellement et impersonnellement à travers toi. Mais d'abord, il faut absolument que tu apprennes comment penser, comment distinguer tes pensées, celles qui sont dirigées par moi, des pensées des autres, que tu apprennes à remonter les pensées à leur source et à bannir les indésirables à ta guise de ta conscience et enfin à maîtriser et utiliser tes désirs de telle sorte qu'ils te servent en tout temps plutôt que tu sois leur esclave. Tu as en toi toutes les possibilités car je suis là. Mon idée doit trouver son expression et la trouver à travers toi. Elle s'exprimera parfaitement mais seulement si tu la laisses faire, si tu calmes ton esprit humain en mettant de côté toute idée, croyance et opinion personnelle et en la laissant se déployer. Tout ce que tu dois faire c'est te tourner vers moi en toi et me laisser diriger ta pensée et tes désirs, me laisser exprimer ce que je veux en acceptant personnellement et en faisant ce que je désire que tu fasses. Alors, tes désirs se réalisent, ta vie devient une harmonie grandiose, ton monde prend l'allure d'un paradis et ton soi ne fait plus qu'un avec mon soi. Quand tu auras commencé à comprendre cela et que tu auras aperçu un peu de ce que cela signifie au fond, tu seras prêt à saisir la portée réelle de ceux qui suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada